... Ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que Louis et Élise nous avaient missionné il y a cinq ans en arrière sur un appartement qui se trouve à l'étage du dessous. Et ils ont souhaité nous reconfier une rénovation d'un appartement plus grand, avec des investissements financiers un peu plus importants, un appartement des années 70, complètement dans son jus, et ils ont souhaité lui donner le côté un petit peu bourgeois, en y ajoutant des corniches, en faisant un travail du couloir, qui était un point un peu tendu du projet, puisqu'il y a un grand couloir très 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 large, et l'objectif ça a été d'habiter le projet, en y créant un grand espace de bureau, une grande langue de bois, qui permet d'amener le visiteur jusqu'au salon dans lequel nous sommes, et l'objectif ça a été de recréer une perspective en habitant cet espace, ce lieu, pour qu'il soit un lieu habité, donc avec une fonction de stockage, de rangement, d'habits, etc. Afin de créer une perspective du couloir qui nous amène jusqu'au salon, nous avons créé un espace bureau. En effet, par rapport à la problématique de la pandémie que nous avons vécue, la problématique du télétravail est un enjeu important, en termes de confort, en termes d'ergonomie, pour permettre aux particuliers de pouvoir bosser à domicile. Le couloir débouche sur une grande pièce salon, qui était auparavant deux pièces séparées, donc il a fallu casser des cloisons, et de façon à unifier tout cet espace, on a créé une corniche en staff, qui permet vraiment de donner ce côté bourgeois que souhaitaient les clients, et d'unifier totalement le lieu, qui est effectivement un salon, séjour, cuisine, salle à manger. Donc vraiment un lieu d'accueil et de réception. Il m'a semblé intéressant d'apporter cette signature de la corniche, qui n'est pas une signature de corniche des années 30, mais qui permet vraiment d'unifier le projet, et notamment mettre en valeur l'arche existante dans le couloir. On a conservé les parquets en pointe de Hongrie historique, on a rénové, on a travaillé sur des peintures, des murs plutôt blancs, pour apporter de la luminosité, et c'est vrai que le travail du couloir, j'ai souhaité qu'on travaille sur une couleur bleue, très foncée, très bleu marine, qui permet d'assombrir et d'aspirer, en tout cas d'avoir une vue qui invite vraiment à aller jusqu'au salon, en cachant ou en tout cas en dissimulant les espaces de vie intimes, ce que sont les chambres et la salle de bain. Le couloir distribue deux chambres, l'une d'entre elles était auparavant la cuisine, donc il a fallu reconfigurer toute la partie plomberie pour pouvoir aménager la cuisine dans le salon dans lequel nous sommes actuellement. Une chambre d'appoint, d'unis, et puis la chambre parentale, avec la climatisation, un espace de dressing assez précis, en fonction du programme et des souhaits du client. Ce qui est étonnant, et en tout cas assez touchant sur ce chantier, c'est qu'à l'issue de la réception de chantier, le client a demandé en mariage sa compagne. Donc preuve sans doute de la satisfaction du travail réalisé par Pépan Vanom. Sous-titrage Société Radio-Canada